Cette semaine a vraiment été, je veux dire, la semaine passée a vraiment été une semaine de... La semaine a été une semaine de... Il y a eu tellement de dossiers, ça s'est déclenché du côté de Snap, il y a un compte sur Snap là-bas. Quand ça se déclenche là-bas, le TikTok vient donner de l'ampleur au sujet. En tout cas, cette semaine, il y a eu question de Bizi, il y a eu question de... Voilà, le propriétaire de l'acte de Noé. Les deux venus, vous avez compris. En tout cas, dans cet épisode de Lelotok, moi, Jules et Ké Youngso, je vais vous parler tout d'abord de l'affaire de Bizi. L'homé est très, très, très risqué à l'heure où je vous parle. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas suivi l'histoire sur les trucs de Bizi qui se sont déroulés cette semaine, je suis là dans cet épisode pour vous parler de ça, vous donner, voilà, les détails, la réaction des uns et des autres à propos de ce sujet-là. Soyez tous les bienvenus. Let's go ! On est tôt déjà ! On est tôt déjà ! Mais est-ce que vraiment on est tôt déjà ? OK ! Lelot, c'est la vie ! T'as où ? Regarde ! Bizi, ben, il y a sept semaines, ça n'a pas été... J'étais allé, j'étais allé, j'étais allé, j'étais allé, j'étais allé, j'étais dépassé, quoi. Ah, je suis dépassé, j'ai posté, j'ai posté le live sur TikTok, voilà, vous avez regardé le live, voilà. Cette histoire de Bizi-là, ça devient un peu trop. Non, pas un peu, ça devient trop. Et ce qui est remarquable dans le truc, c'est qu'il y a des filles dans ce live TikTok que j'ai posté sur ma chaîne, il y a des filles qui étaient venues faire des témoignages. Des filles même qui étaient venues faire des témoignages à visage découvert. On dirait que là, 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 les gens n'ont plus peur, les gens n'ont plus son sens repule. C'est vraiment choquant. Et la plupart des cas, il y a des gens qui disent que, voilà, il y a ces filles-là qui le font parce qu'elles ne veulent rien faire. Et c'est vrai, elles ne veulent rien faire. Elles veulent de l'argent facile et tout et tout et tout. Elles ne veulent rien, rien, rien du tout faire. Et elles se donnent à ceux, à ceux, à ça, à l'histoire de Bizi. Bizi, aujourd'hui, ce n'est plus une question de, voilà, conclure, aller se tenir au bas de la route. Non, hein, les géreuses de Bizi, elles sont là, chez elles, tranquilles, dans leur, voilà, petit appartement, avec le téléphone H24 connecté. Voilà. Elles ont le client, elles sortent d'aller, elles partent gérer et puis reviennent au calamar. Et ce qui me cœur aussi dans le truc, c'est que, voilà, il y en a, d'après les témoignages, tout ce qui a été raconté dans ce live-là, vous allez remarquer que, voilà, il y a celles qui, ou bien celles qui disaient que, voilà, il y a ces filles-là qui gèrent Bizi malgré elles. Que c'est parce qu'elles sont en train de traverser des situations particulières, c'est la raison pour laquelle elles font ça. Mais moi, mais moi, à mon point de vue, je crois, je crois qu'il n'y a pas de raison. Moi, je ne peux pas te donner de raison, peu importe la situation que tu traverses, que le fait de gérer Bizi est la meilleure solution. Moi, je refuse d'accepter ça. Oui, quand bien même que bon nombre de personnes disent que vraiment, c'est, Léa, certains, c'est grâce à leur situation, elles n'ont pas d'issue, elles n'ont pas de solution. C'est la raison pour laquelle elles parlent, faire ce genre de choses. Mais moi, je dirais que ce n'est pas une raison. Peu importe la situation-là, il y a une solution, c'est toi qui ne veux pas accepter cette solution-là. Oui, le fait de gérer Bizi, j'ai un coucher avec celui-ci, celui-ci, prendre là, j'ai un coucher, coucher, j'ai un joué, le pocler, la tueur. Ce n'est pas une solution en soi. Ce n'est pas une solution, peu importe la situation. Mais de l'autre côté aussi, si elles continuent de le faire, c'est parce qu'elles ont des clients. Et qui sont ces clients-là ? Voilà, les gars. Et toujours parce que, voilà, s'il y a plus de demandes, elles sont là pour offrir. S'il y a plus de demandes, elles sont là pour offrir. Oui, alors, si on les accuse, accueillez aussi ceux qui sont là à les solliciter. Accueillez aussi ceux qui font les demandes. Parce que de nos jours, voilà, affaire de Bizi, ce n'est pas comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas une question d'aller se tenir au bord de la route. Il y a des groupes Telegram, il y a des groupes WhatsApp qui sont créés. Parmi toutes les vidéos que les gens font pour condamner les filles, il y a ceux qui, voilà, ont vu les choses autrement, ont vu l'autre côté de la chose. Je vais dire, voilà, ceux qui commandent toujours, ceux qui sollicitent toujours ces filles-là pour venir gérer Bizi-là. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Mais avant de continuer, ceux qui aiment le football, ceux qui aiment regarder les matchs et tout, voilà. La nouvelle compétition, la Coupe du Monde, moins de 20 ans en Argentine. La Coupe du Monde, moins de 20 ans en Argentine, a déjà commencé depuis le 20 mai. Et ce, jusqu'au 11 juin 2023, moins de 20 ans, c'est déjà débuté depuis le 20 mai, jusqu'au 11 juin 2023. Donc, si tu ne veux pas rater les matchs de cette compétition, la Coupe du Monde, moins de 20 ans, là, voilà, va te réabonner chez les chaînes New World Sports. Oui, très franchement. Ou bien, si tu n'as pas encore le décodeur de New World TV, là, voilà, va acheter le décodeur et abonne-toi et réabonne-toi pour suivre tous les matchs de cette compétition, tous les matchs en exclusivité sur la chaîne New World Sports. Donc, va te réabonner ou bien pour que tu sois du décodeur de New World TV pour ne rien rater. Voilà, comme je le disais, il y a des gens qui commandent, il y a des gens qui font la demande, c'est pourquoi il y a toujours Bizi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on ne peut pas, on ne peut pas s'attaquer à ces gens-là aussi ? Ah oui, parce qu'il y a toujours Bizi, c'est parce qu'il y a des gens qui en demandent. Regardez un peu, un peu la façon dont ce frère-là a vu la chose de ce côté-là, dans cette réaction qu'il a eue par rapport au sujet. Regardez, on revient juste après. La première question de savoir, mais qu'est-ce que c'est le Bizi? Nous, nous voulons que le Bizi, mais on va le Bizi à quoi, là, tu y en veux le Bizi à quoi. Nous souhaitons, nous souhaitons. Le long, mais actuellement, nous souhaitons que notre mentalité, comme je ne sais pas, c'est que nous devons être couvert. Il y a des affaires sociales. Si tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans un pays où nous souhaitons que notre mentalité, vous voulez que nous devons être Bizi. Nous devons être obligé, nous n'y a de l'opportunité. Mais, il y a des affaires, nous n'avons pas le droit de donner le compétent. On ne sait pas. Nous n'avons pas le droit de nos situations. Nous devons dire, nous n'avons pas le droit de maivre, je ne sais pas, parce que nous sommes tous les membres. Nous, nous sommes sous-conscients. Nous, nous, nous sommes éducation économique, nous n'avons pas le droit de notre mentalité. Nous n'avons pas le droit de notre mentalité. quand nous les hommes nous allons commencer par réfléchir par aider les femmes comme ça tout le monde nous avons bénédiction et nous avons fait grandir dans un pays où nous considérons que les Galetians nous ne pouvons pas avoir le suicide vous voulez que les gens nous ne pouvons pas dire nous sommes venus pour vous promouvoir Abizia vous voyez un peu non les gars très sérieusement il va falloir être sérieux si nous voulons vraiment que ça s'arrête là, du côté des gars, du côté de ceux qui aussi font la demande au lieu de continuer toujours pas à critiquer ces filles là, arrêtons aussi, arrêtons aussi, arrêtons aussi et au même moment je vais toujours revenir du côté des filles pour dire qu'aller gérer BG n'est pas vraiment la solution n'est pas vraiment la solution, et c'est écoeurant, c'est choquant de voir des filles venir dans ce live là à BG découvert et dire que voilà, elle gère BG et tout et tout et tout, hé, hé, blérouleau, blérouleau, le monde est risqué, l'omé est risqué les gars, faites très attention, BG, les filles, c'est pas la solution, il y a d'autres solutions mais vous voulez pas travailler, vous voulez pas souffrir, vous voulez avoir de l'argent facile argent facile, les gars m'loulou, argent facile m'loulou, donc arrêtez un peu ces histoires de BG là m'a oubègné quoi, m'a oubègné, arrêtez, arrêtez quoi trop, c'est trop, peu importe la situation que tu traverses là, gérer BG n'est pas la dernière des solutions n'est pas la seule solution qui existe, les gars, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez voilà, vous avez regardé le live que j'ai posté, l'extrait du live là, vous avez regardé dites-moi un peu ce que vous aussi vous pensez à propos de ce sujet de BG, voilà je m'appelle Julé qui est Yongzok, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Léle Toc, voilà on se donne rendez-vous au prochain épisode, d'ici là portez-vous bien, salut